Il y a beaucoup d'attentes dans cette vie. C'est-à-dire qu'on s'entre tous à chercher quelque chose qui va nous engaîner. On nous a dit depuis l'enfance qu'il y a quelque chose à trouver. Donc on passe de personne en personne, d'institution en institution, docteur, psychologue, prêtre, gourou. On veut savoir, on veut connaître qu'est-ce qui peut nous égayer. Et comme tu ne connais pas, et que personne ne connaît non plus, alors tout le monde invente quelque chose qui soit agréable. Et en fait, on se copie tous les uns les autres pour trouver si dans tout ça, il y a quelque chose qui me va. Et bien entendu, tout se répète depuis des milliers d'années. Et encore aujourd'hui, nos aïeux nous ont dit comment faire pour trouver un peu un sens à la vie. Va travailler, apprends, aie un bon travail, un peu d'argent et tu seras bien. Le problème, c'est qu'on se refouille tous la même chose. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Tout le monde copie. Et c'est devenu quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Nous copions, nous imitons, nous voulons arriver quelque part. Nous avons un but, nous avons de l'ambition. Et tout ça nous emmène nulle part. Peut-être que tu as un peu de plaisir quand tu as tout ça. Certes, du plaisir. Tu as la tranquillité parce que tu as de la sécurité, tu as l'argent, tu as tout ça. Mais au fond, il te manque quelque chose. Parce que la monotonie se remet en place tout le temps. Le train-train, les habitudes, refont sur face. Et il semble que ce train-train, cette monotonie, nous mine tous les uns après les autres. Et on cherche quelque chose pour esquiver cette monotonie. Ce silence, cette solitude. Cette angoisse de « Où il n'y a rien. » Où on ignore tout. Donc on ne veut pas aller là-dedans. Pourtant, dans cet état de silence, dans cet état de solitude, il y a quelque chose à apprendre que pratiquement tous, nous avons esquivé parce que nous sommes distraits. Parce que nous avons toujours, toujours, toujours trouvé une distraction qui soit d'une satisfaction immédiate. La vie, tous les jours, la vie de chaque instant, nous donne l'opportunité de nous distraire. Cette société entière est faite de distractions. Elle accapare l'esprit. Elle embarque l'esprit dans des histoires, des histoires qui font rêver, des histoires qui font sombrer, mais des histoires auxquelles on est happé dedans. Et ça, ça distrait l'esprit. L'esprit, il est gouverné par l'histoire. Et l'histoire devient importante. Et la monotonie persiste. Donc, ce que nous sommes, vraiment, c'est une quête. Une quête. Une quête de ce que nous n'avons pas. De ce que nous ne connaissons pas. Une quête peut trouver ce qu'il y aura au-delà de tout ce que l'on sait. Mais la quête, comment se fait-elle ? Avec quoi quête-t-on ? Avec ce que l'on sait, déjà. Si tu cherches quelque chose, il faut que tu saches ce que tu cherches. Et alors, tu vas trouver ce que tu connais. Mais pas ce que tu ne connais pas. Parce que tu cherches avec l'espoir de trouver. Et quand tu as trouvé, tu sais qu'est-ce que tu as voulu. Donc, le désir, tout ce qu'on désire devrait être mis de côté. Toute attente devrait être mise de côté. Et ne pas se baser sur ce qu'on connaît. Et peut-être là, il n'y a rien à chercher. Parce qu'à ce moment où toutes les attentes sont abandonnées, tous les désirs sont abandonnés, de quelque chose qui devrait exister pour nous rendre heureux, quand tout ça, c'est fini, quand on n'a plus ça, alors, il y a quelque chose qui est face à soi. Une réalité qu'on n'a pas voulu voir, peut-être. qu'on a cachée tout le temps, qu'on a été distrait à chaque fois qu'elle se pointait. Et c'est pour ça que nous ne la connaissons pas. Parce que nous sommes trop occupés à chercher. À chercher ce que le désir propose. À ce que l'envie d'éradiquer la monotonie propose. Donc l'esprit est constamment, constamment occupé. Et un esprit occupé n'est pas opérationnel. L'esprit, pour voir, pour comprendre, pour acquérir de l'espace, il doit être libre. Libre de tout ce qu'il encombre. Et qu'est-ce qui t'encombre ? Ce sont tes soucis de trouver ce que tu aimes. C'est ton souci de trouver la vie que tu aimerais avoir. C'est le souci de poursuivre tout ce que tu n'as pas. C'est ça qui t'encombre. Tu veux être aimé. Et c'est un gros souci. Parce que tu te sens mal. Et tout ça t'occupe la tête. Dans ce monde, il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à gagner. Tout est là pour que tu puisses jouir de ça. Mais pas pour que tu subisses tout ça. Subir, c'est vouloir avoir des choses que tu n'as pas. Alors se crée une souffrance en soi. Une souffrance telle que tu n'es plus capable d'agir avec ton cœur. Tout ta tête est en branle-bas pour trouver une solution, pour sortir de cette souffrance. Cette envie de quelque chose que tu n'as pas. Et tous les jours, de la journée, et du mois, et des années, et ça se répète, ça se répète, tout le temps en quête, tout le temps dans le besoin de quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que c'est une révélation pour toi de savoir que tu es tout le temps occupé ? Ou bien le sais-tu déjà ? Est-ce une tempête qu'on t'annonce là ? Ou le sais-tu vraiment que tu es tout le temps occupé ? Tu n'as pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps de voir un silence en toi. De laisser les choses se tasser. de ne plus être embarqué par toutes les choses qui sont dans ta tête. Dans toutes les choses que tu projettes de tes pensées, de tes désirs. Trop occupé avec tout ça. Et tu n'as pas le temps d'être reposé. Parce que quand tout ça s'arrête, toutes ces histoires que tu te racontes pour pouvoir être bien, alors ça s'appelle être en paix. Ne plus avoir rien sur quoi compter. Rien à poursuivre. Parce que toute cette poursuite c'est la déchéance de l'esprit. Parce que l'esprit court tout azimut dans la compulsion, dans l'envie, dans le réflexe pour remplir un vide immense qui est insupportable. Ce vide, ce silence que l'on ne veut pas voir, quand on fuit, il devient insupportable. Peut-être faut-il apprendre à le regarder, à y faire face, à voir que, en fait, tout ce que tu fais est éphémère, et tu t'épuises. Et puis tu n'as rien. Et puis tu t'endors le soir, et tu te dis, j'ai beaucoup de choses, mais en fait, je n'ai rien. Je suis toujours en train de courir après quelque chose. Ce sentiment d'arrêt où tu n'as plus besoin de rien, ça arrive. Quand tu comprends que tu cours et que tu te fatigues, alors il y a un événement qui se fait en soi, et on décide de s'arrêter. Très peu de gens s'arrêtent, parce qu'on est trop occupé à vouloir gagner la vie que l'on aimerait, c'est quand on s'aperçoit que cette vie que l'on voulait gagner, elle est déception, que l'on peut s'arrêter. Mais est-ce qu'on s'arrêtera ? Est-ce qu'on ne recommencera pas avec quelque chose de nouveau ? Et toujours en train de courir. Parce que c'est ce que l'humanité fait depuis des milliers d'années. Et là, il est question à toi de voir que tout ça, c'est ton histoire. Tu as couru toute ta vie. Et tu as évité les blessures, tu as évité les rencontres malsaines, les rencontres qui usent. Tu as évité toute une histoire que tu ne voulais pas vivre. Tu as évité la souffrance. Tu n'as pas voulu vivre ce que la vie propose. Parce que tu voulais te protéger. Parce que tu voulais te distraire. de tout ça. Donc tu n'as pas compris qu'est-ce que la vie voulait. C'est quand tu t'arrêtes d'être distrait et que tu t'aperçois que la vie t'emmène dans une paix paisible, dans un retrait, un silence total de ton esprit que se révèle à toi ce que la vie, elle est. La vie, elle est joie quand il n'y a plus de tracasserie, quand il n'y a plus rien à poursuivre pour pouvoir se satisfaire. Parce que tout ça, ça pèse sur l'esprit. L'esprit d'un homme ou d'une femme, ça pèse sur l'esprit. C'est un stress de vous devoir courir après ce que l'on cherche pour être bien. Parce que ça use l'esprit. Parce qu'on n'a jamais ce qu'on veut. Parce que tout ce que tu vas avoir, ce sera déception. Tu pourras être content pendant un moment. Tu pourras avoir un peu d'argent, un peu de sécurité. Mais toujours, il faut que tu soutiens tout ça. Donc vivre en paix. C'est être libre de tout ce que l'on attend, de tout ce qu'on veut, de tout ce qu'on aimerait avoir, de la vie même que tu as acquise. Alors, s'ouvre à toi une autre dimension. Une vie qui n'a rien à voir avec ce que celui qui veut pour être satisfait n'est en train de s'activer. rien de cela ne s'active. C'est la vie elle-même. Et il n'y a plus le centre d'intérêt qui fait l'action. L'action, elle ne vient pas d'un centre d'intérêt à ce moment-là. Elle vient de ce que la vie propose. Et la vie propose la joie, l'harmonie, l'ordre et la paix. Et dans ce monde, tout ce qu'on fait à force de courir pour pouvoir faire exister ce que l'on aimerait, alors on crée la division entre les uns et les autres. Et il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus de paix. Mais c'est quand tout ça s'arrête que se restitue l'ordre et la paix entre nous pour pouvoir vivre ensemble sur cette belle planète. Sous-titrage ST' 501